Même Dominique de Villepin vous soutient d'une certaine manière Philippe Poutou. Quand même, quand vous voyez là tous ces visages, David Lysnard, Philippe Juvin, Vincent Jean-Brun, Laurent Wauquiez, Bruno Rotaillot, vous ne vous dites pas quand même qu'on a quand même un petit peu raté notre coup ? En fait, ça aurait dû être Villepin le Premier ministre, ça aurait peut-être été effectivement moins mauvais. On a déjà donné. Ouais, ouais, mais bon là, c'est peut-être le plus sensé du moment. Non, ben là, il n'y a que des têtes d'autocar, je ne sais pas comment vous dire, on les connaît par cœur. C'est des têtes d'autocar pour vous ? Ouais, en plus c'était Macron qui s'en revendiquait à un moment donné, c'était un terme à lui. C'est un terme à celui-là. Soyez fiers des déshonneurs. Donc non, mais bon... Tocar, c'est plutôt une insulte. Oui, parce que là, on parle quand même du président, du groupe des députés LR à l'Assemblée, du président du Sénat... C'est con, je viens juste de parler, ça fait 15 minutes que j'attends et puis je n'arrive pas à... Oui, oui, mais c'est dommage. Tocar, je suis obligée de vous reprendre. Là, vous réagissez à ce terme-là, mais ces gens-là, ils se foutent de la gueule du monde, ils ont gouverné contre la population, ils ont appauvri. Là, on discute, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est chiant de discuter, de commenter les paroles de Barnier. C'est du cirque, tout ça, c'est du cirque. Alors c'est la petite bulle entre riches, entre privilégiés, on est content, on est là, on va s'inviter ses petits amis, on va choisir son gouvernement avec ses potes, on va négocier parce que ça se passe comme ça. Et puis pendant ce temps-là, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans la rue, c'est la merde. Et puis c'est la pauvreté, c'est les inégalités sociales. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport du Secours Populaire. Voilà, c'est une pauvreté qui explose même. C'est pour ça que la décision de Barnier... Le seul truc qui était intéressant, finalement, c'est ce que Barnier disait tout à l'heure, d'une certaine manière, c'est discutons des émeutes ou de la rue parce qu'elle peut s'inviter à n'importe quand. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Vous le sentez sur le terrain ? Non, malheureusement, ces choses-là, on les sent difficilement et on ne sait jamais. De toute façon, je crois que c'est vous qui l'avez dit. Ça ne se prévoit pas, c'est très difficile. Mais la seule solution, elle est là. Et c'est une solution démocratique. Ça sera la révolte, ça sera même des émeutes. Sauf que pour l'instant, ça ne marche pas trop. Il y a trop de misère pour que ça puisse fonctionner. Le week-end dernier, ça n'a pas trop fonctionné. Il n'y a pas eu grand monde dans la rue. Ça n'a pas fonctionné. Nous, on aurait préféré beaucoup plus, évidemment. Les gens qui étaient dans la rue auraient préféré être beaucoup plus nombreux. Mais ceci dit, c'est plus que ce qu'on craignait aussi. Parce qu'une rentrée de septembre, c'est jamais au top. On s'attend toujours à un moment donné à ce que ça pète vraiment dans la rue. Et puis ça ne vient pas. Ou ça vient difficilement. Ou c'est très rare. Il y a eu la bataille des retraites, par exemple. Ce n'est pas si loin que ça. Mais pour vivre des moments comme ça, c'est exceptionnel. Donc, en fait, on sait très bien que tout ça, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il y a un climat de résignation. Parce que les gens croulent sous la pauvreté. Ils subissent des tas de discrimination, des souffrances sociales diverses. Et puis, ce n'est pas évident de relever la tête et de se battre. Nous, ça, on le sait en tant que militants et militantes. Bon, on a eu un épisode électoral qui était plutôt enthousiasmant. Une sorte de sursaut, un réveil, un dynamisme à gauche. Je parle là, évidemment. Avec une jeunesse qui s'est mobilisée. D'ailleurs, dans les manifs de samedi, c'était beaucoup des jeunes aussi. Donc, on est dans cet espoir qu'effectivement, à un moment donné, il y a une confiance en soi qui revient et qui nous donne la force de se battre. Et se battre contre ces charlots-là, en fait. Se battre contre ce gouvernement, contre ces gens. Parce que vous mesurez, je ne sais pas si vous mesurez, mais, encore une fois, pourquoi on ne pourrait pas dire que ces gens-là, ce sont des toccards, dans la mesure où, en fait, dans quelle situation ils nous ont mis, en fait. Depuis qu'ils dirigent, depuis qu'ils gouvernent. C'est les mêmes réponses, les mêmes solutions. Et puis, en fait, il faudrait avaler tout ça. Il faudrait accepter tout ça, gentiment. Est-ce que vous ne vous dites pas, quand vous voyez, pardonnez-moi, Philippe Poutou, quand vous voyez ce casting éventuel, ce sont des pistes seulement. Mais est-ce que vous ne vous dites pas, on aurait pu quand même avoir un Bernard Cazeneuve et ça aurait été un moindre mal. Et on a un peu raté. Non, non, personne, en fait. Personne, à part, effectivement, on aurait espéré, mais c'est vrai que ça nous semblait de façon très compliquée, que Macron puisse choisir Lucie Casté et donc avec une première ministre qui soit issue du Front populaire. On savait que c'était mission impossible, parce qu'en plus, mathématiquement, et c'est ce sur quoi a joué Macron, c'est qu'en fait, la gauche, elle est minoritaire, parce qu'il y a trois blocs. C'est la particularité par rapport à une certaine époque. Avant, c'était gauche contre droite ou droite contre gauche. Là, aujourd'hui, il y a trois blocs. Il y a la droite, il y a l'extrême droite et la gauche, on va dire. Et le problème, c'est que la gauche, elle reste minoritaire, parce qu'il y a un assemblage naturel entre la droite et l'extrême droite. Et Macron, il a joué là-dessus. Donc, il a contourné, effectivement, ce qui sortait des urnes. Parce qu'en fait, ce qui sortait des urnes, c'était l'expression quand même d'un besoin de changer de politique profondément, avec l'idée qu'à un moment donné, il faut arrêter les associations sociales. – Qui restent plus à droite, malgré tout, Philippe Poutou. – Oui, malgré tout, parce que les choses sont compliquées, parce qu'il y a aussi des gens qui sont résignés, encore une fois, je le dis, puis il y a aussi des gens qui ne votent pas. Voilà, c'est toujours très compliqué. Il y a une sorte d'unité, de cohérence et de sentiment de force du côté de celles et ceux qui subissent la crise. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais il y a une aspiration quand même. Il y a l'aspiration unitaire à gauche qui se renforce. D'ailleurs, c'est ça qui impose aussi aux dirigeants de gauche, à un moment donné, de se tenir un peu correctement, de ne pas trop être con non plus, d'être trop boutiquier, trop sectaire. Donc, il y a aussi une pression populaire qui aide à ça. Mais derrière, on aimerait bien que ça aille plus loin, parce qu'au bout du compte, l'enjeu, c'est quand même de changer véritablement de politique. Et donc, à un moment donné, de faire que l'argent qui a été volé par les plus riches puisse être redistribué à la société sous la forme d'un développement des services publics, de salaires, la retraite beaucoup plus en amont. Enfin, voilà, tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour changer les choses profondément. Monsieur Poutou, vous nous parlez d'aspiration unitaire à gauche. Bon, on a bien compris que pour vous, les charlots, les toccards, les cons, c'était tous les autres. Mais je crois le souvenir que lorsque la gauche était au pouvoir sous François Mitterrand, ou plus récemment encore avec François Hollande, vous aviez des mots aussi sévères pour François Hollande et pour la gauche qui était à l'époque au gouvernement. Et là, cette gauche-là, ça ne vous a pas gêné de partir au combat électoral sous la même étiquette ? Vous aviez la même étiquette que François Hollande, par exemple. – Oui, oui, mais ça a été beaucoup dit d'ailleurs de Hollande à Poutou, de Poutou à Hollande. Ça a été d'ailleurs le slogan de la droite pour dénigrer encore plus. – Mais non, mais bien sûr, mais ça, on ne le change pas. Là, il y a une particularité, c'est qu'en fait, il y a l'enjeu de juin et de juillet dernier, c'était d'empêcher Bardella et l'extra-droite de prendre le pouvoir en dirigeant le gouvernement. – Ce que vous n'avez pas fait dans l'Aude, parce que vous avez été battus dans l'Aude par un certain nombre. – Oui, mais là, je réponds à votre question. – Oui, on a essayé et moi, j'ai essayé parce qu'on m'a mis dans une mission quasi impossible avec des camarades. Mais ceci dit, on ne s'en sort pas si mal que ça parce qu'il y a une équipe qui s'est reconstruite de gauche, de militante et qui continue aujourd'hui à faire des choses. Mais ceci dit, l'accord avec l'ensemble de la gauche, nous, on n'a eu aucune hésitation, enfin nous, le NPA et puis d'autres aussi qui seraient peut-être jugés un peu plus radicaux, de défendre cette idée que, oui, on a intérêt à s'unir, on a intérêt à s'assembler, y compris avec des gens de gauche qui sont moins de gauche et des fois, difficilement, c'est difficile de les classer à gauche comme Hollande, vu ce qu'ils nous ont fait il n'y a pas longtemps. – Oui, mais écoutez, justement, ce que dit François Hollande là-dessus. – Mais là, il y avait un enjeu, une mission immédiate, un danger immédiat pour nous. Pour nous, le danger véritable, c'était que le RN prenne le pouvoir. Donc, du coup, on s'est dit, ben oui, il vaut mieux s'allier avec Olivier Faure et derrière Hollande plutôt que d'aller à la catastrophe. – Mieux vaut une fausse-bouche. – Ça, c'était une traîne droite. – Mais oui, bien sûr, mais ça, nous, ça nous apparaît normal de raisonner comme ça. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de discuter, c'est qu'on a bien conscience que la gauche, elle est hétérogène, en fait. On le voit bien entre le PS, les Verts, et puis Roussel avec le PC, et puis LFI, et puis nous, et puis d'autres petits groupes qui sont là-dedans. On sait bien qu'il y a plein de nuances. On le voit d'ailleurs, les disputes des uns et des autres qui révèlent quand même quelques désaccords politiques. – Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, etc. – Mais nous, on pense que ce qui est intéressant dans cette gauche-là, qui se reconstruit, on verra, c'est d'abord d'être en capacité de faire le bilan, justement, de ce que la gauche a fait dans le passé. Elle a fait beaucoup de mal, les gouvernements de gauche, les pouvoirs de gauche ont fait beaucoup de mal, mais c'est d'essayer de voir, est-ce qu'on ne peut pas construire une gauche différente, une gauche de combat, une gauche radicale, anticapitaliste, une gauche qui se lie aux mouvements sociaux, et c'est un peu ça aussi les discussions qu'il peut y avoir entre les militants. – Alors, il y a quelques noms qui circulent quand même, parce que vous savez que l'objectif de Michel Barnier, même si pour l'instant, ça a l'air d'être un peu compliqué, c'est de faire venir, malgré tout, des personnalités de gauche dans ce gouvernement, il y a trois noms qui circulent. Alors, Ségolène Royal, qui a le dit, moi je me tiens disponible, ça vous fait sourire. – Soutien de Mélenchon en 2022. – Soutien de Mélenchon en 2022. Il y a Manuel Valls, visiblement, dont le nom circule. – Ça fait encore plus sourire. – Soutien de Manuel Valls en 2022. – Et il y a Marisol Touraine, voilà les trois figures de gauche dont les noms sont cités en ce moment. Là encore, ce ne sont que des pistes, prenons beaucoup de pincettes, mais bon, à en voir votre sourire, ça ne vous ferait pas plaisir particulièrement de les voir au gouvernement ? – Non, déjà on a du mal à les classer à gauche, notamment Valls, qui fricote quand même avec des courants extra-droites quand il est allé du côté de Barcelone et du côté de l'Espagne avec Vox. – Oui, pour bloquer les indépendantes listes, il avait fait une alliance. – Oui, joli coup. Bon, il s'est planté après parce qu'il n'a pas réussi à avoir la mairie de Barcelone, mais en fait, c'est des gens qui sont disponibles en permanence. Bon, tant mieux pour eux, mais évidemment que nous, on n'a aucune illusion dans ces gens-là. Mais encore une fois, ce n'est pas tellement une histoire de casting parce que là, on en vient à commenter des trucs, voilà, lui, pas lui, elle, pas elle. – C'est important. – C'est un projet derrière qui va porter. – La population, elle n'est pas représentée par tous ces gens-là. Des fois, on va voter, des gens vont voter parce qu'ils se disent « bon, allez, on va quand même aller voter ». Mais personne n'est content de ce qu'on a. Enfin, quand on voit toutes ces têtes-là, on se dit « mais comment on s'en débarrasse ? » Et c'est pour ça que c'est difficile parce que la démocratie, c'est à la fois, il y a un système institutionnel, on nous le dit, il y a des présidents, il y a un parlement, il y a des régions, des départements et tout ça. Mais nous, on a envie de mettre en avant cette idée, mais c'est aussi l'histoire, que la démocratie, ce sont des luttes sociales. Et c'est quand les gens prennent leurs affaires en main et que la démocratie directe, ça voudrait dire « oui, on se bat, on se défend, on défend nos services publics, on défend nos emplois, on défend nos salaires, on défend nos retraites. Et c'est des combats sociaux, des combats de rue, ou comme les Canaques aujourd'hui, heureusement qu'ils se battent parce que sinon, ils se font écraser, dominer par l'État colonial français. Donc il y a besoin, est-ce que les peuples, ils s'organisent ? Et c'est ça, nous, c'est cette démocratie qu'on a discuté. Oui, mais en fait, Philippe Poutou, est-ce que justement, dans ce cadre-là, dans cet objectif, dans ce projet que vous portez avec le mouvement social, etc., est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, plutôt que d'être dans une position, le programme, rien que le programme, tout le programme du NFP, se dire, on accepte un système qui dégrade un peu ce qu'on a posé collectivement, mais on arrive, on prend le pouvoir, et on fait en sorte justement, derrière, de travailler avec le mouvement social, de travailler sur la Nouvelle-Calédonie, plutôt que de rester dans cette position de posture, alors que numérairement, vous saviez que ça ne collerait pas, mais qui vous permet de dire, nous, en fait, on est resté propre, mais finalement, on ne prend pas le pouvoir, et à la fin, voilà comment ça se passe, est-ce que là, il n'y a pas eu une erreur d'appréciation, qui vous a conduit, bah typiquement, vous avez dit, bah de Poutou à Hollande, le principal, c'est de lutter contre l'extrême droite, là, vous auriez très bien pu vous dire, bah de Poutou à Hollande, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir, on va peut-être dégrader un peu, on va peut-être coaliser avec d'autres, qui ne sont pas vraiment de notre bord, mais le principal, c'est qu'on l'ait, et qu'on fasse ce qu'on ait à faire. Non, mais, d'abord, la mission, c'était pas juste, c'était la première mission, c'était d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais il y avait aussi une mission de lutter contre le macronisme, et puis il y avait une autre mission, c'était le programme qui a été mis en avant, un programme qui, qui est un programme pas révolutionnaire, mais qui est un programme d'urgence sociale, en fait, comment on répond dans l'immédiat à une situation sociale dramatique pour des millions de gens, et ça, ce programme-là, il est important, apparemment, il faut que vous le parliez dans votre micro un peu plus, parce que... Donc, je ne redis pas tout ce que j'ai dit, je pense que... Non, 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 non. Alors là, et là, enfin, aussi, par rapport à ce que vous dites, c'est quand même... Allez-y, tournez-vous vers le micro. Non, pas trop, non, mais c'est juste... Par rapport à ce que vous dites, en fait, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est que Macron il dissout l'Assemblée, il croit qu'il va, avec ses petits bras musculés, il va faire ce qu'il veut, et puis ça va être ou l'extrême droite ou lui qui va gagner, puis voilà, puis manque de bol, il rate son coup, c'est la gauche qui gagne, enfin qui gagne en roquet c'est relatif puisque c'est juste une majorité relative mais ceci dit, la logique aurait voulu quand même qu'on tente qu'on tente, c'est ce que je crois disait d'ailleurs de Villepin, pourquoi c'est pas tenté une ministre et on voit ce qui se passe et on voit justement les mesures qui auraient pu être mises en avant dans l'immédiat notamment l'abrogation de la réforme des retraites de l'année dernière, un SMIC à 1600 euros, je ne sais pas si vous avez vu le seuil de pauvreté il est à 1200 euros et le SMIC à 1400 dans le sondage dans l'étude du secours populaire en fait on est pauvre avec un SMIC donc du coup ça se justifie quand même assez largement, donc ça c'est pas l'histoire de le programme, rien que le programme c'est qu'en fait il y a besoin de tenter une autre politique, et au moins qu'il y ait une amorce qui ait des points, des trucs hautement symboliques et qui ont des conséquences importantes pour les gens c'est que voilà, on se dit et c'était quand même ce qui sortait de l'élection c'est pas nous qui sommes des secteurs mais le problème aussi, et vous l'avez évoqué à l'instant, c'est que cette gauche là c'est pas un bloc unitaire, il y a des divisions je sais pas si vous avez vu ce qu'a dit François Ruffin sur la France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon François Ruffin, on le rappelle pour les téléspectateurs député qui a rompu avec LFI au moment des législatives, il sort un livre et dans ce livre, voilà ce qu'il dit nous avons mené une campagne au faciès dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe je sortais la tête de Mélenchon, en bien gros sur les tracts c'était le succès presque assuré, son nom servait de passe-partout l'étendard d'une dignité retrouvée, mais dès qu'on tombait sur un blanc pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers ça devenait un verrou, et il en a remis une couche sur BFM TV, on écoute François Ruffin Vous dites nous avons mené une campagne au faciès dans les immeubles d'Amiens Nord quand je tombais sur un noir ou un arabe je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts alors ça c'est la campagne d'il y a deux ans et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça et malheureusement je me confiais à mes camarades qui me disaient mais on fait la même chose Est-ce que ce constat de François Ruffin déjà vous surprend ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué ? Non mais je ne vais pas fuir le sujet mais il y a les déclarations de Ruffin donc de hier et aujourd'hui mais en fait si on réfléchit si on se souvient toute la campagne à la fois des européennes et même pendant les législatives et puis après il y a quand même pas mal de disputes de déclarations pas sympas alors c'est soit les exclus de la FI comme Corbière, Clémentine Autain ou d'autres qui règlent des comptes soit les autres qui répondent en disant mais si on avait raison vous êtes des traîtres et tout ça on a entendu Roussel plusieurs fois s'attaquer à la FI on entend quand même souvent enfin malheureusement c'est le paysage régulier de la gauche de la tête de cette gauche là et ça ça vous exaspère un peu ? moi je vais parler quand on est en bas évidemment que ça nous fait chier d'entendre ça parce que ça complique la situation déjà que c'est compliqué et c'est très difficile de reconstruire des équipes militantes militaires parce que c'est ça l'enjeu quand même c'est qu'on arrive à des militants à la base ou des militantes à la base que ce soit même du PS, des Verts jusqu'au PC, LFI et puis des groupes encore plus à gauche comme les nôtres en fait on a envie de militer ensemble malgré les désaccords et on a envie de se débarrasser de toutes ces conneries là et donc quand on entend des responsables de gauche aussi peu responsables parce qu'il y a quand même quelque part un truc ils jouent quoi ? une carte personnelle ? Donc ils ne sont pas responsables François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon ? Nous on pense qu'il y a un côté dans ces disputes là parce qu'il pourrait y avoir des désaccords politiques qui se discutent franchement à la limite on pourrait avoir un débat politique sur la gauche qu'on a envie de reconstruire en se rappelant celle qui nous a trahis et comment faire pour pas qu'on se reproduise donc c'est des trajectoires personnelles mais après on peut penser ça et à la base des fois on se dit mais bon comment on fait en fait il y a besoin de discuter de ce qui peut nous rassembler mais surtout de comment concrètement on reconstruit des équipes militantes combatives et c'est pour ça qu'on pense qu'à la base heureusement qu'il y a beaucoup plus de responsabilités collectives beaucoup plus de préoccupations sincèrement unitaires qu'en haut et après est-ce que ce qu'il dit c'est vrai ou pas vrai ? Une question de Guillaume Tabard et on se trouve l'avance sur la question des divergences personnelles des bisbilles auxquelles on assise dans tous les camps sur le fond est-ce que le principe même en plus c'est un candidat qui l'avoue c'est pas un adversaire politique qui dit votre campagne ressemble à ça un candidat qui à l'époque portait l'étiquette LFI qui dit lui-même oui nous faisions une campagne au faciès on s'adressait aux noirs et aux arabes parce qu'on savait que c'est ça qui marchait ça ça vous choque pas ? Non mais ça c'est Ruffin qui le raconte comme ça après il faudrait voir comment c'est répondu nous on n'a pas on n'a pas assisté à ça on milite bon nous le NPA est un parti qui est profondément antiraciste et même anticolonialiste et en soutien total et je le rappelle encore parce qu'on n'en parle plus beaucoup mais ce qui se passe en Kanaki ça continue il y a eu deux référendums comme le prévoyaient les accords de 1998 on est un juge corral et corral là il y a des émeutes et des révoltes contre la démocratie il y a un peuple qui se soulève non 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 la démocratie c'est le soulèvement populaire actuellement des Kanaks la démocratie c'est le référendum ils ont rien du on peut vous opposer j'ai cherché le lien on est sur l'antiracisme et l'anticolonialisme les deux d'ailleurs se tiennent très bien ensemble le racisme et le colonialisme historiquement il y a un lien mais bon donc du coup nous on ne voit pas on ne voit pas même y compris chez les camarades de la FI qu'on fréquente et puis même de ce qu'on a pu vivre ça ne nous interroge pas plus mais non mais on n'a pas moi je ne peux pas commenter ce que vient d'écrire ou dire Ruffin je veux bien qu'il y ait un débat qui se lance on verra bien ce qui se passe est-ce que Mélenchon a vraiment dit ces choses-là est-ce que Mélenchon milite sur des thèses limite raciste c'est ça que veut dire Ruffin en fait bon mais vous ne voulez pas savoir non mais ce n'est pas ça mais c'est que ce n'est pas la réalité que nous qu'on voit l'AFI ne milite pas sur des thèses racistes l'AFI milite comme nous mais en moins radical on va dire mais en tout cas Jean-Luc Mélenchon l'a redit le week-end dernier concentrez-vous sur les quartiers mais ça c'est normal ça c'est normal après Ruffin effectivement il dit il n'y a pas moitié ma France il y a ma France des villes et ma France des endroits et donc du coup lui le pose de cette manière-là mais c'est vrai que quand on est militant dans les bon moi j'ai fait la campagne à Carcassonne et dans les villages à côté de Carcassonne donc moi je n'ai pas l'habitude effectivement parce qu'on va être d'habitude je milite sur Bordeaux l'agglomération bordelaise et puis un peu autour et c'est vrai que militer à Carcassonne par exemple on voit que les conditions de vie ne sont pas tout à fait les mêmes que la situation est plus grave en fait dans ce qu'on appelle les zones périurbaines et les zones rurales où les services publics sont encore plus démantelés que dans les villes où la misère elle est plus importante en tout cas elle est plus visible et l'isolement et la fragmentation des populations est encore plus importante donc on voit bien effectivement que la situation sociale et humaine n'est pas forcément la même dans les grandes villes après Ruffin il dit il reproche à la FI de ne pas faire le boulot comme lui il pense qu'il faudrait faire bon mais ça nous on pense qu'effectivement il faut cibler les quartiers populaires il faut cibler les populations les plus pauvres parce que c'est là où on a besoin aussi de reconstruire une conscience politique c'est là où on a besoin de discuter c'est là où on a besoin de faire en sorte que ces gens-là ils retrouvent la confiance en eux-mêmes et en elles-mêmes pour se battre les gens sont brisés plus il y a de pauvreté plus il y a de précarité plus les gens sont isolés ou perdus ou déconnectés de la société plus ils se perdent ou plus c'est confus donc c'est normal que des organisations militantes elles cherchent à raccrocher tout ça à réapporter une conscience politique à rediscuter de s'organiser de s'auto-organiser et c'est pour ça qu'après il faut voir effectivement ce qu'il y a en réalité quand on reproche Ruffin à Mélenchon vous me mettez un tunnel comme on dit c'est très intéressant mais on voulait aussi avoir le temps on voulait avoir le temps aussi de vous montrer la séquence l'une des séquences du soir Emmanuel Macron vous avez vu qu'a fait l'un de ses premiers bains de foule depuis l'annonce de la dissolution parce qu'effectivement Léopold Holberme l'a rappelé il y avait celui de Bormel et Mimosa également il a fait un bain de foule il a été interpellé par l'une des personnes présentes on regarde la séquence le résultat des élections quand même il faut la répéter c'est la moindre des choses qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu 11 millions de gens qui ont voté pour le rassemblement national et là vous voyez que vous êtes vous avez entendu monsieur Bardet tantôt il faudrait qu'on fiche sur nous vous êtes vous êtes l'otage du rassemblement national si on appelle ça une démocratie il n'y a pas d'otage c'est une démocratie on essaie d'écouter tout le monde voilà on a respecté tout le monde voilà qu'est-ce qui s'est passé ? il y a 11 millions de jours qu'on votait à l'assemblement national premier tour après les partis ils ont fait des désistements à ses prêts ce qui fait que vous avez un paysage qui est très fragmenté mais ce qui correspond aux clients des gens bon mais personne n'a la majorité je sais bien oui vous avez raison et donc notre culture n'est pas encore assez dans le compromis j'espère que là les forces politiques vont faire des compromis pour avoir la majorité la plus large mais il ne faut pas personne n'est l'otage de qui que ce soit si vous voulez c'est les français qui se sont exprimés donc il faut respecter toutes les opinions et faire des compromis surtout pour ceux qui se sont mis d'accord dans le deuxième tour les forces républicaines il faut qu'elles travaillent ensemble même si elles ne sont pas d'accord sur certaines choses vous êtes l'otage du rassemblement national disent monsieur à Emmanuel Macron j'imagine que vous partagez cette analyse je ne suis pas sûr qu'il soit complètement otage parce qu'il a l'air de partager pas mal de l'idéologie de l'extrême droite quels aspects ? en tout cas ce n'est pas pour rien qu'il y a une proximité qu'il y a des accords déjà Barnier s'assurer que visiblement il s'assurer qu'il n'y ait pas de motion de censure qui a dit sur la gauche la gauche parce que l'Europe le libéralisme tout ça ce n'est pas bon pour Marine Le Pen elle n'est ni européiste ni libérale oui oui ils s'entendent bien quand même après vous ne voyez pas ça comme ça nous on le voit comme ça c'est qu'en fait il y a une proximité politique et idéologique vous vous basez sur quoi quand vous dites ça c'est important de le comprendre ce que fait Darmanin ce que font tous ces gens-là vous voyez que mais quoi contrôler l'immigration mais même tous les votes du RN tous les votes du RN que ce soit à l'Union Européenne ou que ce soit ici il y a toujours un lien une proximité politique avec le libéralisme parce que l'anti-Europe de Le Pen ça ne se voit pas quand il vote les mêmes lois ultra-libérales et anti-populaires sur Poutine c'était RN et les filles qui étaient d'accord avant 2022 et quand la gauche et le RN veulent conjointement abrogé à la réforme de la retraite là il n'y a pas de concordance idéologique ils le disent mais ils n'insistent pas ils vont même présenter une profession de loi pour le faire en tout cas même sur la question de la loi asile-immigration les lois de Darmanin donc là on avait bien vu quand même un soutien politique du RN nous on pense ça en tout cas on le voit comme ça alors peut-être qu'on se trompe parce que vous vous êtes des spécialistes des experts et vous savez beaucoup mieux que n'importe quel militant comment il faut voir les choses mais ceci dit nous on pense qu'il y a une proximité politique de Macron avec l'extrême droite et ce qui fait qu'il n'est pas si pris en otage que ça maintenant après quand Macron discute avec des gens comme ça on se dit toujours même quand il fait ses prises de parole Macron se dit il est dingue il est dingue ce type il est dingue il joue en permanence il fait son petit truc et en fait ça a des conséquences très graves sauf que c'est pas eux qui payent les conséquences c'est la population vous avez quelques secondes pour finir avez-vous des nouvelles de l'enquête pour apologie du terrorisme qui vise le NPA ? et bien non justement et c'est parce qu'il n'y a rien finalement vous avez applaudi les moyens utilisés vous posez des questions ça date de quasiment un an et la justice ne bouge pas il y a eu une convocation policière qui s'est très bien passée d'ailleurs en nous disant oui effectivement l'apologie du terrorisme ça n'existe pas vraiment du côté du NPA donc il n'y a pas de suite voilà il n'y a pas de suite alors ça ne veut pas dire que demain il y aurait une mauvaise sommet mais ceci dit il y a une autre enquête qui a été menée quand j'avais dit la police tu vous savez Darmanin je ne sais pas s'il va être encore au gouvernement prochainement Darmanin avait déposé plainte pareil pas de suite donc en fait il y a beaucoup d'intox beaucoup de dire regardez regardez on fait ça mais la justice ne bouge pas non c'est pas la justice c'est qu'en fait il n'y a pas d'élément même la police le dit il n'y a pas d'élément on n'est pas ni antisémite ni terroriste ni pro-hamas on n'a jamais dit on n'a jamais écrit d'ailleurs si vous vous intéressiez à ce qu'on faisait vous le sauriez merci voilà donc c'est un peu facile de nous accuser comme ça d'accuser la FI tout ça en réalité c'est pas ça et c'est pour ça qu'il n'y a pas et les seuls condamnés n'empêchent en ce moment c'est le RN avec les tricheries et les magouilles à l'Union Européenne merci beaucoup l'extra-droite et les ministres sarkozy des proches de Sarkozy sont en tol et tout ça en fait les magouilles et la délinquance elle est plutôt du côté non 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 s'il vous plaît et nous on n'a rien pour l'instant c'est pas un appel à Darmanin qui nous attaque mais en tout cas pour l'instant on n'a rien parce qu'il n'y a rien merci Philippe Foutou merci à vous vous avez eu le temps de parler quand même oui c'est vrai voilà vous voyez c'est d'habitude d'habitude sur duplex c'est pas pour vous relancer il fait froid dehors dans la nuit des fois vous annulez le dernier moment et là c'est vrai que j'étais avec vous sur le plateau et on vous donne la parole c'est merveilleux c'est vraiment exceptionnel merci merci Philippe Foutou